Le travail social évolue beaucoup du fait de nouveaux publics qui arrivent, ce qui demande de nouveaux dispositifs. Notamment il y a beaucoup de femmes à la rue donc il faut créer des dispositifs spécials pour ces dernières par exemple. Ce qui nécessite une formation aussi adaptée des travailleurs sociaux et ce qui demande aussi du temps. Il faut que les travailleurs sociaux puissent avoir du temps, du temps à consacrer en face à face en vis-à-vis avec les personnes accompagnées. Il faut qu'il y ait du temps pour analyser leurs problématiques, leur parcours, leur histoire et à mon sens il ne faut pas se précipiter tout de suite dans l'administratif du fait de remplir des dossiers. Ça c'est mon avis c'est très très important, prendre vraiment le temps de l'accompagnement social qui est la porte essentielle pour que la personne puisse ensuite évoluer et s'en sortir. Parce que c'est le but final de l'action sociale, que la personne puisse voler de ses propres ailes, puisse être pleinement autonome. Une des mesures qui serait plus efficace c'est d'avoir déjà des budgets, d'avoir de l'argent public qui soit pleinement investi au profit de l'action sociale. Ça c'est une première mesure à mon avis essentielle. Aujourd'hui les budgets sont restreints à la fois au niveau de l'accompagnement social, à la fois au niveau des travailleurs sociaux, de leur salaire ou de leur traitement pour ceux qui dépendent de la fonction publique. On ne peut pas faire un travail social de qualité sans argent. Le système va être rapidement à bout de souffle. Ensuite il me semble qu'il faut lutter contre la précarité territoriale, la disparité territoriale. Il faut qu'on soit à Cambrai, New York, Saint-Laure, Annecy et le plus petit des villages de la France, il faut qu'on puisse avoir la même offre en termes d'action sociale. C'est indispensable, il ne peut pas y avoir de disparité territoriale. Là à mon avis est le cœur de l'action sociale aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !